Salut, 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 chers frères et sœurs au sud de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Mon sourire s'est arrêté parce que ce qui arrive, l'heure est très grave. Je vous disais ici, l'année passée, on s'est beaucoup mobilisés par rapport au Niger, surtout par rapport au Niger, au Burkina Faso, au Mali, qui voulaient être déstabilisés par la CDAO. Et j'ai l'impression qu'on ne voit pas ce qui est en train d'arriver. Je vous avais dit ici que lorsque nous lançons le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, le MS, nous ne nous limitions pas tout simplement à l'événement en cours, mais nous savions ce que c'est que le colon, l'impérialiste. C'est quelqu'un qui ne dépose jamais les bras. Vous savez, quand quelqu'un est né d'une culture ou il vit dans les poches de quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Tant que vous l'avez coupé, vous l'avez mis en dehors, hors de ses poches dans lesquelles ils vivent, ils n'ont pas appris à vivre autrement qu'en se plongeant dans vos poches. Ne vous inquiétez pas. Ne le voyez pas en train de maigrir et vous dire qu'il va accepter de mourir parce que vous avez dit qu'il n'en est nécessaire plus dans vos poches. Non. Il cherchera la stratégie jusqu'à ce qu'il en meure. Il cherchera la stratégie pour vous déstabiliser, pour réussir à pénétrer dans ce poche. Et plus le temps passe, plus les stratégies qu'il élabore sont mortelles et sont d'une gravité armagedonique. Le 20 janvier passé, il y a eu une réunion à l'Elysée. Sur la table de cette réunion, une réunion de crise. Sur la table de cette réunion, il y avait les patrons des services de renseignement du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Ghana, à côté de Macron. Et il y avait aussi autant de leurs patrons. Ça veut dire que c'est Vassau qui dirige ces états-là, le 20 janvier. Sur la table, il était destiné de trouver la stratégie armagedonique qui permettrait de déstabiliser à jamais le Littaco gourmand. Ça veut dire que les trois pays qui se sont unifiés pour en faire une communauté puissante et valable. Ne nous a-t-on pas dit ici, entre parenthèses, je glisse, que ces trois cours dans le sac parce qu'ils ne pèsent rien et tout. Ne nous a-t-on pas dit ici que le Niger est le pays le plus pauvre et que la France aidera pour aider le pays à survivre. Ne nous a-t-on pas dit ici que les Maliens, les Burkinabés sont des pays qui ne peuvent rien parce que d'ailleurs même ils n'ont pas d'accès à la mer, ils n'ont pas de port, ils n'ont pas de ceci. Ne nous a-t-on pas dit ça ? Mais d'où vient-il que ce qui est en train de se préparer pour 2024, c'est de monter une coalition qui va déclencher une guerre contre le Littaco gourmand. Et que cette guerre viendra de nous... Lorsque je vous parle comme ça, beaucoup d'Africains prennent ça comme pour des jeux. Vous savez, moi je ne blague pas. Et vous savez, Daniel Scompio ne tape jamais poteau. Je vous dis ce qui est en préparation. Donc si nous dormons, là, Dino Laurier, en se disant Ouf, des problèmes sont derrière nous parce que les trois pays représentent la liberté de l'Afrique tout entière. Chers frères et sœurs africains, je vous répète et je le répète, les trois pays représentent la liberté et la prospérité, ne représentent pas, mais incarnent la liberté et la prospérité pour toute l'Afrique. Et il faut savoir qu'au-delà de ces lieutenants de l'Elysée, qui sont ces vassaux directs, il y a plus rien de pays, y compris les pays de l'Afrique centrale, qui soutiendront cette cabale. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que de la liberté, de la libération de l'Afrique, elle viendra de Littaco gourmand. Cette nebuleuse puissante et forte au service de l'Afrique et de l'intérêt des Africains, qui en est absolument étouffée, ça veut dire que si, par malheur, ils n'arrivent pas à déstabiliser, et sauf qu'ils savent, qu'ils n'atteindront pas forcément, les trois dirigeants, mais ils essayeront d'étouffer les trois pays au maximum pour que ça serve de leçon aux autres qui ne tentent pas de les rejoindre. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que tant que le Niger, le Burkina Faso, le Mali se libère, et que les yeux des Africains sont regardants vers ce côté-là, et qu'on voie que, mais au fait, donc on nous a trompés depuis longtemps, parce que ces pays, leur économie prospère, dégage, n'oubliez pas. On nous a vendu ici que les censures économiques contre la Russie devaient détruire l'économie de la Russie. On est fort de constater que c'est le contraire qui se produit. L'économie de la Russie se porte très bien. Le rouble se porte très bien. Et c'est plutôt les Occidentaux qui se portent très mal. On comprend dans la technique qui consistait souvent à nous faire croire que le mal est là où est bien. Si on vous dit, si les Occidentaux vous disent que là-bas c'est mauvais, il faut savoir que c'est là-bas qu'il y a la manne. Eh bien, le Lipta Koguma représente un danger pour l'Occident, pour la France, pour la survie de la France. La France sera prête à tout. Et je rééthère en 2024, ma conviction que c'est le peuple que nous sommes venus de partout en Afrique qui vont peser de tout poids pour que cette résurrection soit. Et pour que le malheur, la maguedon que les Occidentaux nous préparent, ça veut dire que ou ils acceptent mourir, ou un pays comme la France accepte mourir et être peut-être le 15e ou le 20e parce qu'à l'heure actuelle, c'est la France un des pays, le pays le plus indacté de l'Europe et qui est sous surveillance ou budgétaire par l'Union Européenne. Donc, est-ce que la France va tenir encore pendant 3-4 ans ? Elle n'est pas capable. Puisque pour cette année, elle a été dans le marché international pour lever au moins 270 milliards d'euros pour pouvoir réussir à éponger c'est-à-dire le fonctionnement de la France pour l'année 2024. Quand serait-il de 2025, 2026, 2027 ? Non, la France n'est pas prête à laisser tomber. À laisser tomber les pays, entre guillemets, les pays dits pauvres. Et donc, mes chers frères et sœurs, le combat est devant nous. Le combat du MSL est devant nous. Le combat du mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, c'est maintenant plus que jamais que nous devons commencer à se mobiliser. J'interprète ici mes peuples nigériens, mes frères nigériens, maliens, burkinabés, de se dire que c'est maintenant ou jamais. Bonsoir !